Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un sujet d'oral de rattrapage donc mettez la vidéo sur pause et vous avez 20 minutes pour faire ce sujet Dans l'exercice 1, on considère la fonction définie sur R par f de x égale 4e de x sur e de x plus 7 et on note C la courbe représentative de f dans un repère autonomé du plan Première question, on nous demande de trouver les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini alors on va commencer par les limites en moins l'infini puisque c'est là où il n'y a pas de forme indéterminée on commence par dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de 4e de x et bien ça c'est 0, parce qu'on sait que exponentielle de x en moins l'infini tend vers 0 D'autre part, la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x plus 7 et bien ça va tendre vers 7 puisque e de x va tendre vers 0 en moins l'infini et donc nous pouvons dire que par quotient des limites et bien la limite de la fonction f quand x tend vers moins l'infini et bien ça va être égale à 0 sur 7, c'est à dire 0 alors l'interprétation qu'on peut en donner, c'est que la droite d'équation y égale 0 et bien est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de moins l'infini Pour déterminer la limite de f en plus l'infini, il va falloir tout d'abord transformer l'expression de f puisque nous avons une forme indéterminée le terme 4e de x tend vers plus l'infini et e de x plus 7 tend vers plus l'infini aussi alors on va commencer par dire que f de x c'est égal à 4e de x et on va factoriser par e de x au dénominateur donc on obtient e de x facteur de 1 plus 7 sur e de x et donc en simplifiant par e de x, nous trouvons qu'il reste ici donc 4 divisé par 1 plus 7 sur e de x la limite quand x tend vers plus l'infini de 4, et bien ça c'est égal à 4 d'autre part, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 7 sur e de x alors ça, ça va tendre vers 1 tout simplement parce que e de x va tendre vers plus l'infini 7 sur plus l'infini va tendre vers 0 et 1 plus 0 tend vers 1 donc on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et bien est égale à 4 et donc l'interprétation qu'on peut en donner c'est que la droite d'équation y égale 4 et bien est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini dans la question 2, on nous demande de démontrer que la fonction f est strictement croissante sur grand R alors on reconnaît ici une fonction de la forme u sur v donc avec u qui est égal à 4e de x et v qui est égal à e de x plus 7 alors nous allons appliquer les règles de dérivation tout d'abord u prime est égal à 4 fois e de x puisque la dérivée de e de x est e de x et v prime donc c'est e de x plus 0 c'est à dire e de x et donc pour calculer la fonction dérivée de grand F donc pour tout x appartenant à grand R grand F prime de x et bien nous faisons u prime fois v donc 4e de x fois e de x plus 7 moins u fois v prime c'est à dire 4e de x fois donc v prime e de x divisé par v carré donc e de x plus 7 le tout au carré alors on développe le numérateur nous avons 4e de x fois e de x c'est à dire 4e de x le tout au carré plus 7 fois 4e de x c'est à dire 28e de x moins 4e de x fois e de x c'est à dire 4e de x au carré donc le tout divisé par e de x plus 7 au carré on simplifie les 4e de x carré il reste donc 28e de x divisé par e de x plus 7 au carré nous constatons que cette fonction là est strictement positive sur grand R donc on peut en déduire que la fonction f est strictement croissante sur grand R dans la question 3 on nous demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x des x donc pour cela on va tout d'abord trouver une primitive de petite f alors si on écrit autrement la fonction f donc f de x et bien on peut dire que c'est 4 fois e de x sur e de x plus 7 autrement dit on reconnaît une forme du type donc 4 fois u prime divisé par u avec u qui est la fonction égale à e de x plus 7 donc on sait qu'une primitive de petite f et bien c'est la fonction grand F qui est égale à 4 fois ln de u c'est à dire ln de e de x plus 7 donc on en déduit le calcul de l'intégrale donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x des x et bien c'est égal à grand F de 1 moins grand F de 0 autrement dit c'est 4 ln de e de 1 plus 7 moins 4 ln de e de 0 plus 7 c'est à dire 4 ln de e plus 7 moins 4 alors e puissance 0 c'est 1 1 plus 7 c'est 8 donc ça fait 4 ln de 8 dans l'exercice 2 on considère la suite un définie par u0 égale 5 et pour tout antinaturel n un plus 1 égale 1 demi de un plus 1 et donc dans la première question on nous demande de montrer que pour tout antinaturel n un est compris entre 2 et 5 alors pour faire cette question on va faire un raisonnement par écurrence alors la première étape du raisonnement par écurrence c'est ce qu'on appelle l'initialisation et donc l'initialisation va consister à voir si la propriété est vraie si n est égal à 0 alors si n est égal à 0 et bien u0 nous savons que c'est 5 donc on a bien que u0 est compris entre 2 et 5 donc étape suivante c'est ce qu'on appelle l'hérédité donc l'hérédité on va se donner un antinaturel n donc soit n appartenant à grand n et on va supposer que la propriété est vraie au rang n donc on suppose que ici un est compris entre 2 et 5 et donc ce qu'on veut démontrer c'est que la propriété est vraie au rang suivant c'est à dire montrons que un plus 1 est compris entre 2 et 5 alors pour faire cela on va partir de ce qu'on sait on sait que un ou en tout cas on a supposé que un est compris entre 2 et 5 alors si on multiplie tous les membres par un demi donc un demi fois 2 c'est à dire 1 qui est plus petit que un fois un demi c'est à dire un demi de un qui est plus petit que un demi fois 5 5 demi on ajoute ensuite 1 donc 1 plus 1 va donner 2 donc ici un demi de un plus 1 et ici nous allons avoir 5 demi plus 1 c'est à dire 7 demi en tout cas on constate que 7 demi est plus petit que 5 donc nous pouvons affirmer que un plus 1 qui est égal à 1 demi de un plus 1 donc un plus 1 est compris entre 2 et 5 donc l'hérédité est vérifiée et donc d'après le théorème de la récurrence la propriété est vraie pour toute n dans la question 2 on nous demande de montrer que la suite un est décroissante alors pour cela nous allons calculer un plus 1 moins un pour toute n alors un plus 1 moins un donc nous allons dire que c'est égal à 1 demi de un plus 1 moins un alors 1 demi de un moins un ce qui donne moins 1 demi de un et le tout plus 1 donc il s'agit d'étudier le signe de cette expression alors on sait que un d'après la question précédente est compris entre 2 et 5 donc lorsqu'on va multiplier par moins 1 demi donc 2 fois moins 1 demi moins 1 on va changer le sens des inégalités donc moins 1 demi de un qui est plus grand que moins 5 demi et pour finir nous allons ajouter 1 donc ici nous obtenons moins 1 plus 1 0 ici nous avons moins 1 demi de un plus 1 et ici nous avons moins 5 demi plus 1 donc moins 3 demi en tout cas nous avons démontré que moins 1 demi de un plus 1 est négatif donc un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0 et donc nous pouvons affirmer que la suite un est une suite décroissante dans la question 3 on nous demande ce qu'on peut en déduire alors on a vu deux choses dans cet exercice premièrement dans la première question nous avons vu que un et bien c'est une suite qui est minorée par 2 dans la deuxième question nous avons vu que la suite un est une suite qui est décroissante alors puisque ces deux hypothèses sont vérifiées nous pouvons appliquer le théorème de convergence monotone et donc d'après ce théorème donc d'après le théorème de convergence monotone et bien nous pouvons affirmer que la suite un et bien est convergente et bien